Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des applications pour votre boutique Shopify et aujourd'hui on va s'intéresser à l'application qui s'appelle Privy ou on pourrait dire Privy si on le dit de manière un peu plus française donc c'est une application qui va vous permettre en fait d'avoir une pop-up qui va apparaître sur l'écran lorsque vous naviguez sur le site au bout d'un certain temps et qui va proposer un code de réduction en l'échange d'un mail alors moi ça c'est ça que j'ai mis en place, en soit vous pouvez mettre n'importe quoi dans la pop-up mais moi c'est comme ça que je l'utilise vous allez voir que c'est une application donc déjà qui est gratuite, qui est vraiment complète vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec moi je la couple à un service d'emailing qui s'appelle Sendinblue qui est ici, donc vous pouvez voir ici par exemple la liste de tous les services auxquels vous pouvez relier cette application moi j'utilise Sendinblue pour une simple et bonne raison j'ai testé plusieurs applications pour gérer l'emailing Sendinblue elle est vraiment complète, elle est vraiment bien faite c'est une application à part, enfin c'est un site web à part en plus qui est français, qui est fait par des français vous avez le droit à envoyer 300 emails par jour gratuitement après il faudra prendre un plan payant si on veut faire plus et vous avez une application également donc sur Shopify, ça on en reparlera également qui vous permet de faire la liaison entre votre boutique donc pour récupérer par exemple les emails de vos clients des personnes qui s'abonnent à votre newsletter également pour pouvoir avoir tout un système derrière qui envoie des emails automatiquement et c'est vraiment pas mal du tout donc l'application pour faire ça elle coûte 5 euros il me semble aux alentours des 5 euros ou 5 dollars je sais plus exactement et vous avez 21 jours gratuit donc c'est vraiment quelque chose de très très efficace et que je vous recommande mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo qu'on parlera de l'emailing donc Privy, je l'utilise essentiellement pour avoir une pop-up qui apparaît sur l'écran et qui propose un code de réduction en échange d'un email donc là je ne vais pas pouvoir vous la montrer sur le site parce que moi elle s'est déjà affichée et bon je l'ai loupé je l'ai loupé quoi mais je vais vous la montrer directement dans l'application donc première chose la première chose à faire ça va être de créer la pop-up donc pour ce faire vous allez aller en haut ici dans campaigns alors il y a énormément d'onglets vous allez pouvoir faire des abtests, du broadcast etc moi je n'utilise pas ça donc je ne vais pas rentrer là dedans mais en gros donc ici vous allez pouvoir créer une pop-up donc là vous allez voir donc la pop-up déjà elle a été vue 4147 fois j'ai eu 93 personnes qui ont mis leur email donc ça marche plutôt bien je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc là vous avez toutes les différentes statistiques avec les différents emails donc ça je vais les flouter parce que je ne vais pas montrer les emails de mes clients quand même ça ne se fait pas ici donc première étape vous allez créer votre pop-up donc ici vous allez pouvoir mettre les champs donc moi j'ai mis un champ, un email tout simplement ici donc si vous voulez ajouter d'autres champs name par exemple il y a d'autres champs que vous allez pouvoir ajouter mais il va falloir passer à la version payante bon pour une pop-up juste l'email suffira quoique le name on pourrait mettre le name moi je me suis dit les gens n'ont peut-être pas envie de mettre leur nom etc donc on va juste faire l'email ça sera suffisant donc voilà ici vous allez pouvoir mettre des étapes de validation donc par exemple on peut s'inscrire uniquement une seule fois avec le même email et ici vous allez en fait synchroniser donc moi ça sera avec Sunny Blue donc j'ai mis mon compte Sunny Blue avec une liste donc vous allez voir sur Sunny Blue quand on reviendra dessus on peut créer des listes de contacts donc moi j'ai appelé une liste Wea Nature Newsletter donc toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter vont rentrer dans cette liste et après le fait d'avoir cette liste vous allez pouvoir automatiser des séquences d'email etc bref on reviendra dessus ensuite vous allez passer au design au design donc ici vous allez choisir si vous la mettez si vous l'activez ou pas le pop-up trigger ça va vous permettre de mettre un timer donc moi la pop-up elle apparaît au bout de 5 secondes Exit Intent Enable ça veut dire que lorsque alors je suis plus sûr de ça mais il me semble que c'est ça Show on Exit Intent en gros quand l'application va détecter que l'utilisateur est prêt à quitter le site elle va s'afficher alors je ne sais pas du tout comment elle gère ça honnêtement techniquement je n'en sais rien mais en tout cas elle s'affiche après 5 secondes ça c'est sûr et elle s'affiche tous les jours c'est à dire que si elle s'est affichée à un moment à un utilisateur elle ne va pas se réafficher dans un délai de 24 heures ok ça évite le spam tout simplement parce que c'est vrai qu'on a trop de pop-up sur des sites on en a marre à un moment donc il faut trouver un équilibre encore une fois pour pas trop saouler le visiteur du site là ça va vous permettre de cibler on va dire des audiences plus précisément bon ça c'est dans la version pro donc ça on ne l'utilise pas on s'en fout de toute manière toutes les personnes qui viennent sur leur site on leur affiche la pop-up ensuite ici on va pouvoir mettre un paramètre par exemple une fois que la personne aura mis son email on va afficher une autre page de remerciement du genre merci pour votre email on vous a envoyé votre email votre code de réduction pardon par email une petite page comme ça de remerciement et on va l'activer ici est-ce que ici on peut modifier on peut rediriger vers une url ça on peut pas on peut juste marquer une page ok après sinon il faut passer à la version payante encore une fois ensuite on va voir alors c'est bizarre parce que normalement il y a le design alors où est-ce que ça se fait le design est-ce que c'est ici ouais voilà c'est ici donc vous allez cliquer ici pour faire le design de votre pop-up donc voilà à quoi ressemble ma pop-up donc ici vous avez tout un outil pour designer donc encore une fois c'est très simple d'utilisation donc voilà cadeau de bienvenue entrenez votre email pour recevoir votre code de réduction de 5% voilà sur toute la boutique voilà une pop-up assez basique voilà ici vous allez pouvoir modifier les éléments donc ça si je veux modifier le texte les couleurs l'arrondi du bouton on va pouvoir modifier le formulaire donc là par exemple en changeant tous les éléments la couleur etc donc c'est vraiment encore une fois un outil très très complet je vous laisserai faire toutes les modifications que vous souhaitez ici le le ici donc le powerhead by privé bah donc ici le powerhead by privé j'ai du mal avec l'anglais ça vous pouvez pas l'enlever il faut passer à la version payante donc je pense qu'il y a moyen de modifier le code encore une fois je l'ai pas fait parce que bon honnêtement c'est pas très très grave et puis voilà donc vous allez pouvoir faire ça et ensuite donc paramétrer tout ça vous allez faire save change une fois que ça sera fait et ici vous allez pouvoir faire une deuxième page donc de merci alors en fait ok non en fait vous pouvez pas le faire alors si normalement on peut le faire c'est bizarre parce que je peux mettre une page de remerciement mais je peux pas rediriger alors comment ça se fait voilà ok c'est ici faut cliquer en dessous ok bon en fait je l'ai faite mais oula en fait je l'ai pas faite cette page là alors là c'est bizarre parce que je vais la désactiver je vais la désactiver ça sera plus simple parce que là en fait là je viens de me rendre compte que bah ouais j'ai pas pensé à ça en fait les gens quand ils ont mis leur email ça leur envoie un truc en anglais donc c'est pas très professionnel ça fait peut-être même fuir des personnes donc on va changer ça je suis en galère on va la désactiver comment on fait pour désactiver ça parce que là il y a écrit active click to edit je suis pas sûr en fait que ça soit activé il faudrait faire le test honnêtement je sais pas bon bref dans le doute faites cette page là faites une page de remerciement on va la modifier vite fait maintenant ce sera fait je suis pas sûr qu'elle s'affiche je sais pas si elle s'affiche dans le plan gratuit mais bon voici voici votre code de réduction de 5% on va faire un truc vraiment votre code de réduction voilà on va mettre 2 points 5 new charge the love parce qu'on va le supprimer charge the love partager l'amour c'est un petit peu bizarre mais on va le supprimer donc voilà on va laisser ça comme ça et puis pareil les réseaux sociaux on va le supprimer voilà on va pas se casser la tête on va faire save change c'est temporaire je suis même pas sûr que c'est que c'est activé avec le plan gratuit mais bref voilà donc voilà comment faire via via en fait ici vous allez pouvoir donc en fait là ça va être le code qui sera affiché vous allez pouvoir le paramétrer dans le message de remerciement quand toi je sais pas si le message de remerciement s'affiche réellement mais de toute manière c'est pas grave ça après il y a un email qui est envoyé automatiquement ça je vous montrerai comment faire quand on parlera d'emailing je reviendrai dessus donc voilà pour ça qu'est-ce que c'est que ça donc ça c'est à mon avis c'est la date à laquelle j'ai activé le le la pop-up bref ici l'email en fait vous allez pouvoir mettre via cette application en fait un email qui sera envoyé automatiquement donc moi je le fais pas parce que je passe par une application externe maintenant si vous n'avez pas encore l'application vous pouvez le faire ici donc vous allez pouvoir modifier ici mettre un texte émettre le code 5% voilà ça c'est pour les personnes qui en attendant que je vous fasse la vidéo sur l'application si vous voulez le mettre en place directement vous pouvez le faire directement ici voilà automation ça ça va être tout un système en fait d'automatisation de plusieurs mails qu'on va envoyer par rapport à ce que va faire le client etc c'est uniquement valable dans le plan payant il me semble puis c'est en bêta donc je vous recommande pas de passer là dessus de toute manière je vous montrerai encore une fois l'application d'emailing que j'utilise et puis voilà et enfin ici vous allez pouvoir avoir les résultats donc les différentes statistiques par rapport à votre pop-up voilà on a fait le tour donc moi j'utilise cette application uniquement pour ça vous verrez de toute manière toute la puissance de l'emailing dans les vidéos qui seront destinées et puis voilà si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo ciao